Musique 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 Pour ce numéro de l'œil du festival consacré à Avignon 2013, nous parlerons féminisme avec le spectacle cru et nu d'Eva Darland aux petits chiens. Mais avant cela, nous suivons Julia qui déambule dans la cité des papes et qui nous fait découvrir les dessous du festival. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec la commission de sécurité qui inspecte les théâtres. Musique Ça va couper ? Alors du coup, vous contrôlez quoi exactement en fait à chaque fois ? Qu'est-ce qui est... On contrôle toujours les mêmes choses, c'est-à-dire la solidité du gradin, la solidité des ponts de lumière. Donc c'est pas nous qui faisons le contrôle, on n'a pas la compétence. Par contre, on s'assure qu'ils ont bien été contrôlés par des organismes à grilles. D'accord. Comme vous avez vu, on essaye l'alarme, l'éclairage de sécurité. C'est à la fois l'éclairage qui vous indique où sortir. C'est aussi ce qu'on appelle l'éclairage d'ambiance. Ça permet de ne pas vous retrouver dans le noir et de pouvoir regagner les sorties en voyant un minimum un gros pied. D'accord. Là, on est dans un gymnase, il y a d'autres lieux comme ça qui sont aménagés pour le festival ? Oui, on a aussi des garages qui sont transformés en petites salles de théâtre. On a des salles aussi diverses qui sont transformées en petits lieux de spectacle. Et seuls, donc les lieux, j'y dépasse un certain nombre, sont visités par la commission de sécurité. D'accord, ok. Ça représente à peu près 50 lieux sur le festival. Vous avez terminé, vous faites le compte-rendu, c'est ça ? Oui, on va donner l'avis de la commission. Alors, l'avis ? Moi, je propose un avis favorable à la commission. Pas mort, le féminisme. Ici, à Avignon, les femmes prennent la parole pour se défendre. Tandis que Catherine Horn joue On ne n'est pas femme au théâtre de l'Ange, Caroline Loeb rend hommage à Georges Sand au Trois Soleils. Mais l'un des événements de ce festival, c'est le spectacle Cru et nu, joué et interprété par Eva Darland. Elle raconte et se raconte, nous fait rire et nous bouleverse. Et si elle défend avec vigueur les femmes, elle n'accable pas pour autant les hommes. Finalement, Eva Darland, la rousse au charme fou, est restée une Jeanne, le groupe de ses débuts. À ne pas manquer d'ailleurs, tous les jours, à 14h, au Capitole, le best-of des Jeannes. J'aime les rides, voilà, c'est émouvant. J'aime le visage abandonné des femmes qui sont fatiguées d'être jeunes. Et quand je vois les miennes, je me dis, bon, 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 non, ça, ça me plaît. Mais avoir des rides et des ridules, c'est pas bien, c'est pas comme il faut, c'est mal. Ça fait vieille et s'il y a un gros mot, beaucoup plus gros que le plus gros des gros mots, c'est bien celui-là, vieille. J'en ai eu marre qu'on se serve de nous, de notre corps, j'en ai eu marre qu'on me prenne pour une bille, pour une quiche, pour une consommatrice. J'en ai eu marre qu'on m'utilise à des fins qui sont tout sauf mes intérêts. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce spectacle, absolument. Tu vas pas me croire, je suis tombée dans l'escalier. Ah bah tu vois, voilà, tu me crois pas. Celui-là ? Euh, c'est Laurent. J'ai pas de rente. Non mais tu vas comprendre, j'ai vraiment énervé, quoi. Je te raconte, il me dit qu'il va chez ses parents et ses parents m'appellent pour prendre de ses nouvelles. Qu'est-ce que j'ai pensé, moi, qu'il avait une maîtresse. Je lui ai fait une de ses selles, j'ai poussé à bout. Voilà, bah, c'est ma faute, il m'a tapé. Tu sais, je le comprends, moi. Je crois que les hommes ne se rendent pas compte. C'est pas des gens plus méchants que nous, quoi. Simplement, nous sommes dans un monde d'hommes. Donc quand un homme naît dans ce monde, il trouve tout normal. Y compris que les femmes leur apportent le café. C'est comme ça. Donc quand il y en a une qui rue dans les brancards, on dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là ? Enfin, voilà, parce que tout d'un coup, ça devient une étrangeté dans leur monde. Mais ils sont pas foncièrement mauvais. Simplement, ils tiennent à leurs privilèges. Vous voyez la fiancée à DiCaprio ? Eh bien, sa bouche, c'est moi. Oui, c'est moi qui laisse ce cul-le-petit. Et tant qu'elle est arrivée ici, elle avait une bouche comme vous, hein ? Une bouche à la con. Et vous voyez, maintenant, elle est avec DiCaprio. Alors, quand vous me dites, vous avez pas envie d'être avec DiCaprio, vous ? Alors, je vous la fais comme un bouche de bérou ou un cul de babouet ? Je crois avoir un sens aigu de l'humour et d'un humour extrêmement précis. Et puis, ça a été une volonté extrêmement précise de ne pas présenter ce discours que je suis en train de vous tenir, qui est barbant comme c'est pas permis. C'est très sérieux, c'est pas drôle du tout de le détourner dans quelque chose de très drôle. Quand le public rit, quand les gens rient, mais moi, ça m'enchante, ça me fait monter d'un degré au-dessus de la scène, quoi. C'est magnifique. Surtout de sujets graves. Parce qu'ils sont pas dupes. Ça reste grave. Et puis, au milieu de cette rigolade, paf, une phrase assassine, vraie, profonde, sérieuse, la phrase qui tue, quoi. Et là, tout d'un coup, je sens la salle qui fait... Et puis, on repart dans la rigolade et tout ça. Mais, je mène le jeu. Merci. On peut couper les services, on peut se remettre à travailler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la régisseuse de ce lieu. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe justement avec la commission qui est venue inspecter les lieux ? Alors, pour nous, c'est un moment essentiel, crucial, puisque c'est la commission qui déterminait si on peut ouvrir le lieu au public ou pas. Donc, on a quand même activé un petit peu sur les créneaux techniques qui étaient possibles, pour libérer toutes les coulisses, faire en sorte que tout puisse correspondre à leurs demandes et leurs attentes. Les fermetures de portes, les accès, les coulisses dégagées, pas de bois dans les locaux électriques, les exempteurs en place, les traits de l'enfumage testés. Tout était prêt, là ? Tout était prêt. Et tout est bon. Bon, donc ça, c'est fait. C'est fait. Maintenant, on va aller répéter. Voilà. Merci. Merci. Du coup. Sur votre carnet de festivaliers, ne manquez pas, par les villages, de Peter Handkhoff, dans la mise en scène de Stanislas Nordet, artiste associé de ce festival, avec Emmanuel Béard et Jeanne Balibar, dans la cour d'honneur du Palais des Papes, et Antoine Dulerie fait son cinéma, mais au théâtre, au Chênes Noires, tous les soirs, à 21h. Voilà. L'œil du festival se referme. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501